Salut tout le monde, bonjour chers amis abonnés de FNF et de Mieux du Vélibre, Daniel Brisson. Ouais, on est le 26 avril et il est 9h05. J'ai une montre automatique, c'est cool. Ça manque pas d'électricité, ça c'est ça qui est le fun. Encore une panne d'électricité, 8h30, donc ça fait déjà une demi-heure, c'est l'heure de Québec. Mais pas juste à Québec, c'est un peu partout en province, c'est moins pire qu'hier. Mais regardez la météo, feu beau, rien de spécial. On n'est pas rendu aux grands orages de Québec qu'on va avoir au mois de mai, encore une fois. Regardez toute la ligne, c'est le centre Neuchâtel, tous les commerces fermés, les restaurants, les lumières, le bordel. Et ça, ça m'épate, je ne comprends même pas pourquoi les lumières ne clignotent pas. C'est sûr qu'il y a des systèmes de relais, de batterie secours ou quoi que ce soit pour les faire au moins clignoter. Pas du tout, c'est vraiment un blackout en plein jour. Il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de tempête. J'ai hâte d'avoir des explications boiteuses encore qu'ils vont donner. Hier, c'était Churchill Fall, on va voir demain, aujourd'hui, ce qu'ils vont sortir. Mais un restaurant, je suis venu porter une lumière frontale. Bien oui, qu'est-ce que vous voulez? Parce que mon gars travaille là. Puis vous savez, quand les restaurants perdent quelque chose, l'électricité, ils sont en train de faire de la nourriture. Ils ont très peu de temps pour finaliser ce qu'ils ont, ranger tout ça, conserver ce qu'ils ont déjà préparé en espérant que le courant ne revienne pas trop tard. Sinon, ça va être des pertes. La panne, et on parle actuellement, au Québec, ce n'est pas beaucoup pour l'instant. La dernière carte que j'avais vue, mais j'ai l'impression que ça va augmenter. Donc, ça fait déjà une demi-heure. Encore une fois, pas d'électricité au Québec. À plusieurs endroits, ce n'est pas juste Québec. Il y en a des petits bois à Montréal, des petits bois à Lévis, des petits bois à Chicoutimi. Pas grand-chose. Mais, encore une fois, Hydro-Québec, c'était une fiabilité. C'était notre fierté. Et là, on a souvent dit que c'est à cause des branches et autres. Hier, c'était six groupes de turbines à Churchill Falls qui auraient arrêté suite à une maintenance. Alors, j'ai bien hâte de voir l'explication qu'il va y avoir. Mais, encore une fois, on n'est pas nés dans un bordel. Mais qu'est-ce qui se passe à Hydro-Québec? Ça va prendre des réponses. Parce que, je le répète, nous ne sommes pas au mois de mai, juin, juillet, où les orages électriques vont venir. Il va y avoir des vents violents. Grosse coupe, hein? Grosse coupe. Si elle veut, ben oui, quasiment dégagée même. Je ne sais pas si on peut le voir. Ben oui. Alors, c'est ça. Donc, les commerces sont encore fermés. La reprise est difficile, hein? Au Québec, c'est pénible. Alors, sur ce, je vous dis bonne journée. En espérant que ça revienne vite. Il est actuellement 9h07. Salut. Bye.